donc dans cette vidéo on va voir comment on fait un système de like et dislike en tout cas on va commencer à voir le début de ce système là et donc je vais y aller étape par étape donc à quoi ça sert un système de like dislike et bien par exemple si je me mets sur ma fiche user je peux rajouter un commentaire une description ou une citation par exemple et à côté ils mettent un système de like dislike donc c'est surtout utilisé on le voit sur les réseaux sociaux pour les vidéos les tweets les posts facebook tout ça donc c'est quelque chose de très connu soit il n'y a que le like donc j'aime ou soit il ya le like et le dislike j'aime et j'aime pas donc en gros c'est quoi le like dislike donc là j'ai pris une chaîne de qualité et je vais voir une vidéo qui a l'air désintéressante je clique dessus donc là après il ya la pub qui aide à financer les vidéos très important et donc ici on peut voir j'aime je n'aime pas donc si je clique sur le bouton il va me demander de me connecter c'est normal pourquoi parce que le gros intérêt c'est que si la personne est connectée à son compte si elle aime aussi elle n'aime pas si elle retombe sur cette vidéo là elle sera si elle a aimé ou pas la vidéo donc tout ça là ça se passe du côté back-end du côté de la web api youtube parce que youtube aussi à sa web api donc il va falloir enregistrer le j'aime ou je n'aime pas sur la base de données justement pour pouvoir savoir si la personne a aimé ou pas la vidéo qui fait que lorsque la personne va retrouver la vidéo et bien le pouce il sera couché et ça après par contre c'est le front qui le fait ça donc et bien avant toute chose je vais commencer par mettre à jour le schéma mangoes ce qu'il va falloir que je rajoute plusieurs qui donc la première qui est facile à comprendre c'est le bouton la dislike donc on va dire que la dislike j'aime j'aime pas c'est un terme technique parce qu'on peut pas marquer j'aime comme ça et puis écrire j'aime comme ça c'est un petit peu con je trouve donc comme le terme là qui est entré dans le français on va dire ça comme ça on va dire que c'est un terme technique donc il va y avoir le like et le dislike ça c'est la première chose ça va permettre au front end donc déjà d'aller chercher l'user id et toutes ces données donc si elle aimait ou pas par exemple ma fiche présentation parce que ça c'est pour faire une fiche de présentation ça même si c'est plus adéquat sur un système de like dislike sur des commentaires ce genre de choses mais bon on va le mettre ici ça va m'éviter de refaire d'autres routes et un autre schéma pour le moment donc là c'est facile à comprendre donc si j'ai aimé ben je mets un plus 1 dans la base de données au niveau du likes et si je n'ai pas aimé je mets aussi un plus 1 dans la base de données mais au niveau du dislike et oui là il n'y a pas de moins 1 donc on verra ça plus tard dans d'autres vidéos mais c'est hyper intéressant je trouve donc là j'ai peut-être pas été trop clair le like et le dislike donc les valeurs numériques qui seront dans la base de données ça sera par rapport à la fiche user donc qui aura en base de données un id d'objet et donc tous les autres utilisateurs qui voteront sur cette fiche là mais s'il ya cinq utilisateurs qui mettent 5 lac à la fiche et bien dans la base de données au niveau du like il y aura la valeur numérique de 5 au niveau du dislike il y aura 0 c'est ça que je veux dire car bien sûr on peut voter pour sa propre fiche mais on n'aura que plus 1 c'est par le biais des autres utilisateurs que le chiffre va grossir au niveau de like key like dans la base de données donc là un dislike c'est quoi bah c'est un numéro c'est un chiffre donc il va être du type number alors après il ya peut-être d'autres méthodes plus intéressantes pour faire ce que l'on va faire dans les prochaines vidéos mais bon l'état actuel de mes connaissances je sais faire que comme ça voilà et par contre ici on va rajouter une petite nouveauté on va mettre que par défaut le like a une valeur de 0 c'est à dire que la personne est neutre ou alors la personne n'a pas été encore voté donc likes donc j'ouvre les crochets type number, défaut la valeur sera de 0 par contre je ne mets pas required c'est à dire que c'est pas un champ obligatoire t'es pas obligé de voter donc je vais faire la même chose pour le dislike ctrl c ctrl v voilà donc ça c'est cool par contre il manque quelque chose donc moi je like je dislike super sur une vidéo un commentaire ou ici là sur mon profil ma fiche user mais si quelqu'un d'autre veut liker cette vidéo comment je fais pour prendre en compte le vote des autres utilisateurs c'est à dire les autres user id car chaque utilisateur pour voter doit se connecter et si la personne se connecte elle se connecte avec son identifiant et donc elle aura un user id spécifique et qui ne changera pas qui sera relié comme on l'a vu dans la vidéo précédente à l'email donc au compte eh bien il va falloir créer un tableau et ce tableau on va l'appeler users like it donc ce sont les utilisateurs qui ont aimé et l'autre tableau ça sera users disliked et bien ça sera ceux qui n'ont pas aimé donc s'il ya dix personnes qui ont aimé et bien on pourra mettre à côté du pouce un numéro qui dira plus 10 et dans le tableau user like il y aura les dix user id des personnes qui ont aimé et surtout lorsque la personne par le biais du front ira sur cette fiche là et bien elle verra que son pouce est activé que ce soit vers le plus ou vers le moins donc le lac ou le dislike et ça c'est grâce au tableau c'est comme ça par exemple que sur youtube tu as une vidéo youtube donc dedans tu peux y avoir je suis pas moi 50 like et bien avec cette vidéo là donc ça sera un adi spécifique dans la base de données eh bien les 50 qui ont la quai eh bien il y aura dans un tableau de cette vidéo là les 50 user id ce qui fait que la personne lorsqu'elle reviendra sur cette vidéo là le front ira chercher la vidéo et verra que cet user id là a aimé cette vidéo là et donc que le pouce sera vers le haut donc c'est aussi ça l'intérêt du tableau c'est que ça laisse une trace dans la base de données de ce que tu as aimé ou de ce que tu as pas aimé ce qui fait que lorsque tu reviens sur une fiche ou sur une vidéo que tu as aimé eh bien tu vas voir l'état du pouce et donc c'est là où on voit que il faut bien gérer le like donc le compteur plus 1 etc et ce qu'il ya dans le tableau parce que si c'est mal fait mais tu peux avoir par exemple que 10 user id dans le tableau de la base de données par exemple user like et tu peux avoir 15 like donc en principe s'il ya 10 user id qui ont aimé la vidéo qui se trouve dans user like et bien au niveau du compteur de like on doit en avoir 10 c'est ça que je veux dire alors je rajouterai une petite information sur youtube c'est que le compteur de là qui est probablement géré au niveau de la guide de la vidéo ça c'est sûr par contre au niveau des j'aime j'aime pas c'est stocké sur ta fiche à toi parce que quand je regarde la mienne sur youtube tu es limité à 5000 like c'est à dire que youtube a en mémoire les 5000 dernières vidéos que tu as aimé au delà de 5000 ça marche plus ça doit écraser les likes les plus anciens voilà donc après on a aussi le système de stack overflow c'est pas forcément des pouces c'est par exemple sur les commentaires on a ce genre de système on a vote donc la personne a voté voilà je me mets ici et là hop j'ai voté donc vers le haut donc c'est un système aussi de vote spécifique donc donc comment ça se prononce que je voulais savoir ça donc on le voit ça se prononce like like ouais c'est pas l'aïquille laïque donc aimé là et après dix light des sites voilà n'a pas aimé rapport à l'anglais aussi voilà donc voilà là il va falloir mettre un tableau là c'est plus un type number donc il faut un type toujours pour la base de données mais ça va être un type string donc ça va être comme ça avec les crochets et string voilà le mot est en vert en principe s'il est pas en vert c'est qu'il y a une boulette voilà il manque le r et voilà et donc pour user dislike et bien ça va être la même chose c'est un tableau dedans il y aura les user id ctrl v je fais un sub voilà donc déjà au niveau du schéma de mongoose pour faire un système de like dislike eh bien il faut ça plus pour savoir si les autres utilisateurs ont aimé ou pas il faut rajouter un tableau donc user liked user dislike donc il faut rajouter quatre entrées dans la base de données je peux marquer un commentaire système de like dislike voilà donc là j'ai rajouté un commentaire donc système de like dislike donc il fera tout ça donc là on voit que ma fiche user model est rouge donc ça veut dire qu'il y a un bug et là le bug je le vois il manquait la virgule ici et là ça change de couleur c'est vert ça c'est aussi une aide au dépannage donc voilà donc maintenant que j'ai rajouté quatre entrées sur ma base de données eh bien il va falloir ajouter pour interagir avec une route et le contrôleur qui va bien donc la suite dans la prochaine vidéo